Dans l'actualité, ces intempéries qui ont affecté ces dernières 24 heures, les Wilayas du Sud, une personne a été emportée par les eaux à Tamandra 7, une cellule de crise a été mise en place à Béchard. Scrutin présidentiel, le taux de participation estimé à 48,03% en attendant la consolidation des résultats, le président de l'autorité des élections animera une conférence de presse cet après-midi. La Cour constitutionnelle réceptionne les procès-verbaux de centralisation des commissions électorales de Wilayas, le délai de 72 heures au plus tard après la fermeture des bureaux de vote. L'Algérie approvisionne le réseau tunisien en 1000 MW d'électricité suite à une panne au niveau d'une centrale électrique relevant de la société tunisienne de l'électricité et du gaz. Les bombardements de l'occupation israélienne se poursuivent à Reza, la résistance s'afflige, un coup dur aux forces de sécurité en six jours d'année occupée. Madame, Monsieur, bonjour. Plusieurs Wilayas du pays du sud, notamment, ont été affectés par des intempéries ces dernières heures. Des pluies torrentielles qui ont fait déborder des ouèdes. L'on enregistre au moins une victime à Tamandra 7. Nous y reviendrons dans quelques instants. Des intempéries ont retardé l'arrivée des résultats de certaines Wilayas après la fermeture des bureaux de vote à 20 heures. Pour rappel, trois candidats étaient en lice pour la présidentielle hier 7 septembre. Le candidat indépendant, Abdelmajid Tebboun, celui du MSP, Abdelmajid Hassan-i-Sherif, et le candidat du FFS, Youssef Aouchich. Globalement, l'élection s'est déroulée dans de bonnes conditions. Nous aurons plus de détails lors de la conférence de presse que devrait animer tout à l'heure le président de l'autorité nationale indépendante des élections. Et justement, au siège de l'ANI, nous avons en direct Ibtihal Haddoun pour plus de détails. Bonjour Ibtihal. Bonjour Nalimane. Donc nous sommes actuellement présents au siège de l'autorité nationale indépendante des élections, où nous attendons l'annonce de l'horaire de la conférence de presse officielle destinée à la présentation des résultats préliminaires des élections présidentielles. Il est important de rappeler que les déclarations faites hier par Mohamed Chorfi, président de l'ANI, soulignant une augmentation notable du taux de participation par rapport au scrutin précédent. En effet, le taux de participation nationale a atteint 48,3%, tandis que celui de la diaspora algérienne résident à l'étranger s'est établi à 19,57%. Ces statistiques reflètent les chiffres définitifs de participation communiqués après la fermeture des bureaux de vote à la suite de la prolongation d'une heure du scrutin jusqu'à 20 heures. Le dépouillement des voix a commencé dès lors pour cette élection qui a mobilisé près de 24 millions d'électeurs inscrits. Il convient également de souligner que le déroulement de cette élection s'est effectué dans des conditions optimales grâce à une organisation logistique et sécuritaire rigoureuse. L'autorité nationale indépendante des élections a d'ailleurs confirmé l'absence de toute irrégularité majeure durant ce processus électoral. Ainsi, même nous restons en attente de l'annonce officielle des résultats préliminaires ici au centre du siège de l'autorité nationale indépendante des élections. Je vous tiendrai informé dès que les résultats seront rendus publics. Merci Pierre Ladou. Nous reviendrons à vous. Hanen, c'est ici qui se trouve également au siège de l'autorité où justement Mohamed Chorfi, vous le disiez, a annoncé hier les taux de participation préliminaire. 48,73% au niveau national et 19,57% pour la communauté nationale établie à l'étranger. Je vous propose de l'écouter. Ces propos ont été recueillis par Nihla Bekralas. Nihla Bekralas Et justement, la cour constitutionnelle a commencé à réceptionner les procès-verbaux de centralisation des résultats des commissions de milaïa. Sophia Boukercha se trouve au siège de la cour. Plus d'une dizaine de milaïa ont déjà déposé les procès-verbaux de centralisation des résultats du scrutin auprès de la cour constitutionnelle. Celle-ci dispose de 72 heures pour recevoir l'ensemble des procès-verbaux conformément à l'article 272 de la loi électorale. Lies Sam, chef de cabinet de la cour constitutionnelle. Avec nous, nous assistons à la phase de réception des PV de concentration provenant des différentes vilayas. Ces PV sont accompagnés des PV aussi de recensement de toutes les communes et tous les dossiers concernant l'opération électorale. C'est la première phase. Ces PV sont également adressés aux représentants des candidats et sont également adressés à l'autorité nationale indépendante des élections. Ces procès-verbaux qui contiennent les résultats détaillés dans chaque milaïa sont soumis à une vérification rigoureuse. Les magistrats de la cour effectuent un travail minutieux de contrôle et d'examen approfondi, que ce soit par voie numérique ou par les méthodes traditionnelles. Nous, au niveau de la cour constitutionnelle, on fait un travail de précision, un travail minutieux de contrôle, d'examen et de confrontation entre les PV de concentration et les PV de recensement communal et puis nous examinons tous les documents et relatifs. L'opération est en cours. La cour constitutionnelle proclamera les résultats définitifs de l'élection présidentielle dans un délai de 10 jours à compter de la réception des procès-verbaux transmis par le président de l'ANI. De la cour constitutionnelle, Sophia Boukircha, Al-Géchen III. Et nous le disions, le taux préliminaire annoncé par le président de l'ANI devrait être consolidé. Taux national estimé à 48,03%. L'ouverture des bureaux de vote avait été prolongée d'une heure, ce qui a permis à certains électeurs d'exercer leur droit. 34% c'est le taux de participation enregistré après l'heure de prolongation de 19 à 20 heures des élections à la ville d'Aïne Defla, ce qui a permis aux électeurs de se manifester jusqu'à la dernière minute. Aïne Defla, avec ses 488 472 électeurs enregistrés au terme de la dernière révision des listes électorales, 166 59 ont pu être mobilisés pour ses présidentielles, malgré la canicule où la température a dépassé les 40 degrés où le taux de participation a évolué de 5,14 à 10 heures, à 22,89 à 17 heures pour arriver à 20 heures, donc à 34% de participation. Il faut dire que ces élections se sont déroulées dans de très bonnes conditions, dans le calme, et les jeunes ont voté en masse, où leur présence dès le matin dans les bureaux de vote était remarquable pour réunir un président parmi les trois candidats à la magistrature suprême. Aïne Defla, avec l'Aïne Defla, avec l'Aïne Defla, avec l'Aïne Defla. La baisse, car le taux de participation à cette échéance électorale est passé de 5,54% à 10 heures du matin, à 15,37% à 13 heures, pour que le pourcentage de participation s'élève à 25,77% à 17 heures. Au niveau des centres et bureaux de vote, toutes les conditions étaient réunies pour faciliter l'accès des citoyens jusqu'à 20 heures du soir. Certaines communes ont enregistré un taux de participation assez considérable, à savoir 67% à Bir el-Hmem, 58% à Merkoum et 52% à Sédéchaïb. De Cedibla Abbas, Inès Mohamed, pour Al-Chain 3. Et c'est à peu près le même taux de participation enregistré du côté de Tougourde, d'où nous appelle Amar Daffer. Le taux de participation enregistré dans la village de Tougourde est de 40,74%. Sur un fichier électoral de 167 603 électeurs, répartis sur 503 bureaux de vote, la délégation locale de l'autorité indépendante des élections a enregistré 61 782 voix exprimées et de 6 530 bulletins annulés. De Tougourde à Merkoum pour Al-Chain 3. Nous allons faire le pont à présent à Blida, où nous retrouvons notre envoyée spécial Mayalkens. Dans la vilaya de Blida, le taux de participation des électeurs hier à 20h était de 28,53%, sachant que cette vilaya qui possède 25 communes a un corps électoral composé de plus de 695 000 citoyens, répartis à travers 274 centres et 1859 bureaux de vote. Dès la clôture du scrutin à 20h au centre Larbit Bessi, où nous étions hier, situé au centre-ville, le dépouillement a démarré immédiatement en présence des membres des bureaux, de deux représentants de deux candidats et de quelques électeurs présents. Des comptes des émargements, des listes électorales, suivi de celui des enveloppes contenues dans les urnes, puis des bulletins de vote ont constitué les principales opérations de ce dépouillement, qui s'est déroulé selon le chef de centre, Mohamed Meftahi, dans la transparence, la clarté, la sérénité et la réglementation afférentes au code électoral. La dernière étape a été l'établissement des procès-verbaux électoraux par les personnes désignées à cet effet. De la vilaya de Blida, Mayalkens, Al-Géchane 3. Et les citoyens par cet acte, l'acte de voter, ont des attentes, notamment vis-à-vis de la jeunesse. C'est le cas pour se rencontrer au centre-ville de Batna par l'Iasterini. Gris, J.-L'A, N. pour ta nombre. La loi, c'est la loi. Aussi bien pour les jeunes que pour le pays. On vient de faire un bon départ pour les 5 précédentes années. Ça peut continuer dans le bon sens. Pour ce qui concerne le volet de la présidentielle du 7 septembre, nous aurons bien évidemment à y revenir puisque nous attendons la conférence de presse cet après-midi qu'animera le président de l'autorité nationale indépendante des élections. Les pluies orageuses qui se sont abattues sur le sud et le sud-ouest du pays notamment provoquaient des inondations à travers plusieurs communes entre autres au niveau d'Al-Bayad à Tamanras et à Tamanraset où on enregistre une victime. Le point avait commandant Nassim Brnaoui sous-directeur des statistiques et de l'information à la direction générale de la protection civile. Il a été contacté par Melsa Smaïl. On enregistre deux opérations de sauvetage. La première opération s'agit d'une famille composée de quatre personnes cernée par les ongrues de Ouad de Ouagda et la deuxième opération concerne l'étage de quatre personnes à bord de leur véhicule cernée par les ongrues de Ouad de Saurat. Identique à Elisie où quatre personnes ont été dégagées à Tamanraset où il y a eu l'opération de recherche d'une personne à bord d'un véhicule qui a été emporté par les ongrues de Ouad de Ouagda qui a été repêché ce matin malheureusement décédé. Il y a un homme de 62 ans qui a été évacué vers la mort. Au niveau d'Al-Bayad l'opération de recherche d'une personne à bord d'un camion qui a été emporté par les crues d'Ouad Ben Rina. Rappelons qu'une autre personne a été sauvée par nos secours durant la même opération. Donc pour ce qui concerne ces régions affectées par les intempéries et notamment les inondations, il y a un épisode qui n'est pas inédit qui nous explique Houariya Brekta, chef prévisionniste à l'Office national de météorologie. Elle est contactée par Karima Obnour. Effectivement, si on revient vers l'archive de Météo Algérie, on va trouver tout de même durant les années 2006, 2008 et je cite aussi 2015, la station de Tindouf a tout de même enregistré des quantités de pieds qui étaient plus importantes que celles qui ont été enregistrées cette fois-ci. Mais c'était plutôt le mois d'octobre que le mois de septembre. Si on revient vers la station de Béchard, alors oui, effectivement, c'est une première sur la station de Béchard depuis 2008. On n'a pas enregistré ces quantités appréciables sur cette région-là suite au réseau de Météo Algérie. Voilà, pour le cas de Béchard, nous tenterons une nouvelle fois d'avoir notre envoyé spécial qui se trouve sur place. Béchard, une cellule de crise a été installée puisque plus de 62 millimètres ont été enregistrés dans la région, ce qui a provoqué notamment la fermeture de plusieurs axes routiers. On fait le point à présent à Gerdaya, également affectée par les intempéries avec Mahfoud Karkar. Des pluies fortes ont affecté la wilayah de Gerdaya hier soir où les services de la protection civile ont réalisé plusieurs interventions au niveau des communes de Gerdaya, Metlili, Sibsib et El-Ataf pour asperger l'eau de pluie dans des habitations et des axes routiers et encore couvrir les compteurs d'électricité en collaboration avec les services de la Sonal-Gaz. Alors la vigilance est de mise suite au nouveau BMS qui parle sur des pluies fortes sur Gerdaya et ses environs. De Gerdaya Mahfoud Karkar pour Algéchins 3. Donc un nouveau BMS sur lequel nous reviendrons tout à l'heure avec Karima Benour. A noter également qu'à Gerdaya, trois personnes sont décédées hier en fin d'après-midi dans une mare d'eau du côté d'Al-Gharara précisément, toujours selon notre correspondant sur place Mahfoud Karkar. Le groupe Sonal-Gaz procède à l'approvisionnement du réseau tunisien en 1000 MW d'électricité suite à une panne survenue au niveau d'une centrale électrique relevant de la société tunisienne de l'électricité et du gaz. Il permet ainsi à la Tunisie d'assurer l'équilibre du système de transport et d'énergie électrique. Khalil Houdna, porte-parole du groupe Sonal-Gaz contacté par Meissa Smaïl. Cette opération vient en application des instructions des hautes instances du pays concernant le renforcement des liens de coopération avec la Tunisie et dans le cadre de leur engagement de l'Algérie à poursuivre le transit de l'énergie électrique vers la Tunisie. Sonal-Gaz a procédé à l'approvisionnement dans un temps de recours du réseau tunisien avec 1000 MW. Il s'agit d'une quantité record par rapport aux exportations de la Sonal-Gaz vers la Tunisie. A cette occasion, l'Astega a présenté ses remerciements à la société algérienne Sonal-Gaz pour sa collaboration permanente et notamment en cette conjoncture exceptionnelle. La suite du journal sur Alger avec l'actualité à l'étranger au Proche-Orient précisément où l'agression sioniste s'intensifie dans la bande de Razal on dénombre 43 martyrs ce matin. Une famille toute entière a été décimée dans le quartier de Djebeli entre autres. Près de 200 écoles ont été fermées depuis le début de la guerre qui entame son 12e mois et qui a entraîné le déplacement de 90% des habitants de l'enclave. La résistance elle tient toujours tête notamment en Cisjordanie où elle afflige un coup dur aux forces de sécurité de l'occupation israélienne. On écoute à ce propos Khaled El-Faqih journaliste Aramallah il est contacté par Karim Abnour. L'opération a surpris l'occupation sioniste qui ne s'attendait pas à ce que la résistance opère dans une zone sécurisée un point de passage entre la Palestine occupée et le monde extérieur qu'on appelle le point d'El-Karama un chauffeur de camion jordania a tiré sur trois agents de la sûreté sioniste pour se venger de ce qui se passe à Gaza en Cisjordanie et à El-Quds occupée où El-Aqsa est agressée par l'entité occupante. C'est une réaction normale d'un citoyen arabe qui voit les horreurs que font subir les sionistes contre les Palestiniens. la Bolivie a déclaré l'état d'urgence national en raison des incendies de forêt qui font rage. C'est ce qu'a annoncé le ministère de la Défense aujourd'hui. La Bolivie a connu le plus grand nombre d'incendies de forêt depuis 2010 avec au moins 3 millions d'hectares brûlés cette année chez nous actuellement. C'est là les caprices du temps également des intempéries qui affectent le sud et le sud-ouest. BMS et TMI concernent cette fois-ci y compris le nord du pays. Je le disais tout à l'heure des inondations ont été enregistrées notamment à Béchard. Nous avons en ligne avec nous Hamza Rahmoni pour faire le point. Bonjour Hamza. Bonjour les animaux. Alors des inondations y compris au centre-ville. Plusieurs routes ont été coupées à la circulation. Une cellule de crise a été mise en place. Tout à fait Naryman. Une cellule de crise qui se réunit d'ailleurs en ce moment même pour gérer cette situation. Alors il y a un pan reliant le centre-ville de Béchard à la région sud qui s'est effondrée selon notre confrère de la radio la station locale de la saura. Les intempéries ont provoqué la hausse du niveau du web de Ouagda qui relie le nord au sud de Béchard en passant par le centre-ville et cela a mis en danger la vie de plusieurs citoyens habitant aux alentours du web de Ouagda. Ces personnes-là qui vivent aux alentours pour les citoyens de Béchard sont intervenues dans un premier temps pour sauver la vie de plusieurs personnes à l'exception d'une famille qui est restée coincée il aura fallu donc l'intervention de la protection civile en plus des citoyens une famille composée de trois personnes qui ont pu s'en sortir indemne. Donc premier constat il n'y a pas de pertes humaines mais les dégâts matériels il y en a beaucoup. Merci Hamza Rahmoni la circulation est également difficile du côté d'Al-Bayad qui a enregistré également des pluies orageuses selon notre envoyé spécial que nous retrouvons un peu plus tard dans la journée. Merci Ardouane C.S.I. qui était à la réalisation il y avait Morad à la console technique Ikram au streaming et Myriam à la régie d'antenne on revient une nouvelle fois au temps avec vous le Karima Benur et Myriam à la régie